Justement, en venant, je regardais la votation qui va avoir lieu dimanche et je me disais, mais quelle chance, quelle chance en Suisse de pouvoir voter et dire oui ou non à acheter des avions à 6 milliards, des avions de chasse à 6 milliards, de pouvoir dire oui ou non aux loups, par exemple, au monde sauvage, de pouvoir dire oui, je sais qu'il y a une sur la responsabilité sociale des entreprises, par exemple, et les entreprises sont citées, c'est-à-dire qu'on dit, attention, Glenn Corr tue des enfants en Zambie, il y a même une de nos multinationales françaises qui est Lafarge et j'ai découvert un des crimes de Lafarge grâce à la votation Suisse, c'est-à-dire que nous, en France, on ne peut pas voter pour dire bah oui, on a marre que Lafarge soit une entreprise criminelle à l'étranger et qu'elle ne soit pas responsable de ses actes, ça, on n'a pas prise là-dessus. Ou par exemple, un autre exemple, c'est que Macron, il a décidé qu'il ferait la 5G de degré ou de force et donc on a vraiment ce sentiment en France qu'on est des enfants et qu'on n'a pas le droit de dire bah non, nous, on trouve que la 5G, ça rend les enfants débiles et peut-être que les oiseaux vont disparaître à cause de ça. Et je pensais à ça parce que je me disais mais pourquoi est-ce que je serais contre la 5G après tout, c'est peut-être génial et tout et puis on me dit que c'est peut-être dangereux pour les oiseaux. Et puis je pensais à ma fille qui est toute petite et qui adore les oiseaux et je me disais mais si la 5G vraiment éloigne les oiseaux, elle, son obsession c'est les oiseaux, elle regarde ça toute la journée, elle regarde les pigeons et tout, elle s'en fout complètement des voitures, des SUV, elle n'a aucun sens esthétique. Vraiment, elle, c'est les oiseaux et les chiens. Et donc je me dis si tout à coup la 5G détruit les oiseaux et qu'on n'a plus d'oiseaux dans le jardin, bah qu'est-ce qui va se passer quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Il va falloir que je lui donne un smartphone pour qu'elle ait une appli avec les oiseaux. Voilà donc je pensais à ça dans le train et je me disais que voilà en Suisse, c'était tellement de chance de pouvoir dire non à certaines choses, par exemple les avions c'est dingue de dire non aux avions de chasse alors que nous par exemple Macron il a envoyé 3 missiles sur la Syrie pour tester un missile de croisière qui peut être largué depuis la mer, 1,3 million le missile, on en a tiré 3 mais personne ne nous a jamais demandé une seconde de notre avis, on ne nous l'a même pas dit quoi. On ne nous l'a même pas dit pour savoir, il faut lire Challenge, Le Figaro, enfin il faut lire des journaux qui aiment bien les armes quoi. Il faut s'intéresser à tout. C'est épuisant, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je vais venir dormir en Suisse.